La capitale économique du Burundi, vous suivez la télévision nationale du Burundi et merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition, donc voici d'abord les principes au titre. Les femmes leaders sont appelées à œuvrer en faveur de la consolidation de leur foyer afin de rendre prospère la nation burundaise. C'est l'appel de l'ombudsman burundais aimé Laurentine et Kanyana à l'occasion des activités du forum Malkia 2024, organisé par la CRDB Bank Burundi. Et puis, lancement vendredi en province de Makamba du projet de justice pour toutes et tous dans la gestion des conflits fonciers. Un projet du ministère de la Justice mis en œuvre par l'organisation Land and Development Expertise Sintaladec en sigle sur une période de trois ans. Et en actualité internationale, une attaque terroriste et sanglante a visé une salle de concert à Moscou ce vendredi. Le bilan fait état de 133 morts. Le Kremlin annonce avoir mis la main sur les quatre terroristes. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Voilà pour le sommet de la commune fois de l'une dans cette édition. Je suis avec Innocent Huykese pour l'interprétation en langue des signes. Le président de la République du Burundi, Evariss Ndaichimi, appelle les leaders religieux à éviter l'hypocrisie et plutôt travailler assiduement afin d'augmenter la production, surtout agro-pastorale, ainsi contribuer au développement du pays. Il arrise Ndaichimi à lancer cet appel ce samedi au cours d'une réunion qu'il a tenue à l'endroit des responsables religieux réunis au sein de l'association MAC, le ministère africain de compassion. C'était au chef-lieu de la province. Car aussi, l'élément est toujours en cours de traitement. Dès qu'il est possible, nous allons pouvoir y revenir. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzohagira, lance un appel aux bourrondais de faire la propriété au moins près de leurs habitations. Il a dit lors des travaux communautaires effectués ce samedi en commune Nahangwa à la gare du Nord. Ces travaux de débouchage des caniveaux et ramassage des immondices se sont déroulés au rond-point de l'unité tout près du gare du Nord et aux alentours. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzohagira, s'est joint à la population de la commune Nahangwa dans ses travaux. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, a interpellé la administration à la base de sensibiliser la population stadine de s'atteler aux activités de propriété. Le président du Sénat a indiqué qu'on devrait avoir honte que ce n'est pas le président de la République qui devrait intervenir en premier lieu dans ce programme de propriété. Nos ancêtres avaient la culture de propriété, mais aujourd'hui, certains gens mangent des bananes, mirent et jettent les écorces dans la riz. Il en est de même des bouteilles en plastique, a indiqué le président du Sénat. Il a déploré le comportement de certains gens qui étaient là, mais qui n'ont pas travaillé. Le président du Sénat a terminé les travaux par une visite à côté de certaines parcelles pour voir l'état de la propriété. Le premier vice-président du Sénat, Denis Zindadei, appelle les femmes à rentabiliser l'avantage numérique des femmes au Burundi en prenant le devant dans les travaux de développement. Il a dit ce soir, samedi, après les travaux communautaires qui consistaient à rapprocher les pierres et le sable qui serviront, dont les travaux d'extension de l'école fondamentale Guitaza en commune et Mouta de la province. Ces travaux communautaires rehaussés par le premier vice-président du Sénat, Denis Zindadei, à Guitaza, consistaient à rapprocher les pierres et le sable à l'école fondamentale Guitaza, dans l'endroit où sera érigée l'extension de cette école fondamentale. Dans son discours, le premier vice-président du Sénat, Denis Zindadei, a appelé la population de Guitaza à être toujours caractérisée par un esprit patriotique, même depuis le bas âge, en donnant chacun sa contribution dans l'attente de la vision d'un Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. Au moment où le mois de mars est dédié à la femme, Denise Zindadei a rappelé aux femmes de Guitaza que la population féminine au Burundi est plus de 52% de toute la population sur le territoire national du Burundi. S'appuyant sur cela, elle leur a demandé de prendre le devant dans les travaux de développement et mettre au profit du pays cet avantage numérique des femmes, ce qui sera une grande part des femmes dans l'atteinte de la vision de l'émergence du pays. Par ailleurs, Denise Zindadei a interpellé les femmes à suivre de près l'éducation des enfants en veillant à ce que tous les enfants soient scolarisés. A cet égard, elle a insisté sur la surveillance des conduites des jeunes filles dans le but de les aider à éviter des grossesses non désirées car, dit-elle, les enfants issus de telles circonstances mènent parfois une vie difficile même au niveau de la loi. Et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Abel Gachati, c'est quant à l'ouïe, joint à la population de la colline Ndava, commune de Bouganda, dans la province de Chivitoque. C'est dans les travaux communautaires de débouchage des caniveaux sur la route nationale numéro 5. Nadia Daizé. Ces travaux communautaires qui se sont déroulés près de la rivière Kagounouzi, sur la colline Ndava de la commune Bouganda, en province de Chivitoque, consistait au débouchage des caniveaux et a enlevé les mauvaises herbes le long de la route RN5. Malgré la pluie diluvienne, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Abel Gachati, s'est joint à cette population dans le débouchage des caniveaux afin que les eaux de pluie puissent passer sans blocage dans les caniveaux. Le gouverneur de la province, Chivitoque, précise que la population de cette province a compris le bien fondé de ses travaux communautaires car l'argent qu'ils auraient pu payer pour l'entretien de la route et de ses caniveaux va être affecté dans d'autres travaux utiles pour cette province. Il a aussi précisé que ceux qui ne se joignent pas à eux les samedis à cause de leur confession religieuse les font le lundi. Signalons que cette pluie diluvienne a occasionné la perturbation de la circulation routière au niveau de la localité de Niamitanga, dans la même commune de Bouganda. En parlant des travaux de développement de ce samedi, le secrétaire général, adjoint du parti SNDD, FDD Syriac, Chimilimana, s'est joint à la population de la province de Bougouli, dans les travaux communautaires de construction du bureau du commissariat provincial de Bougouli. Il y en a profité pour appeler les bourrondais à consolider la paix, source de développement durable. Juvan Daichimie, stagiaire. Ces travaux consistaient à rapprocher les briques près du chantier et au mélange du sable et du ciment. Le secrétaire général et adjoint du parti SNDD, FDD Syriac, Chimilimana, s'est joint à la population de la province de Bougouli, à ces travaux de la sous-discouche. La félicité est responsable de la province de Bougouli pour cette initiative et a fait savoir que pour que le Burundi atteigne la vision, Burundi, pays hébergeant en 1940 et pays développé en 1960, les Burundis doivent échanger les idées et travailler en synergie. Il a profité de cette occasion pour lancer un appel à la population de Bougouli, en particulier et les populations burundaises en général, de consolider la paix en commençant dans leur foyer et à limiter les naissances. Il a également invité tous les Burundis à s'intégrer davantage aux travaux de développement et à protéger l'environnement. Le secrétaire général adjoint des partis au pouvoir a promis qu'il va octroyer 25 et 10 ciments comme 100 contributions à ses travaux. Dans le but de concrétiser la vision du pays en Burundi émergeant en 2040 et développé en 2060, les mœurs du sein de DFTD, Célules Isavou, ont initié un projet de culture du maïs sur une superficie de 2 hectares. Ce mercredi c'était l'occasion de la récolte et ce genre de projet est de l'importance capitale pour la population, comme l'a indiqué Jean de Dieu, le Guimana, président de la dite série Lille. Je te dis, Mouiche. Nous sommes sur la colline Eluyangue, commune Wissoro, en province Mgaro, où l'on a sémé du maïs sur une superficie de 2 hectares. C'est le groupe de front du Parti Saint-Dédé-FDD, Célules de l'Isavou, qui a initié ce projet. Et c'était l'occasion pour ses membres de procéder à la récolte. Ils ont sémé une variété d'Isega, qui par ailleurs, après la récolte, servira de semences sélectionnées pour les agriculteurs. Ce projet leur a coûté autour de 5 millions, comme l'a dit Jean de Dieu, Biguiri Mahana, président de ce groupe de front. Il a fait savoir qu'ils ont voulu concrétiser la vision du Burundi émergent en 2040 et développer en 2060. Il a également ajouté que pour initier ce projet, ils ont été encouragés par le directeur général de l'Isavou. Vous saurez que ce projet de développement a commencé avec l'année dédiée à l'agriculture et à la première saison, ils ont récolté la pomme de terre. Je veux l'annoncer dans le titre, l'ombudsmane burundais, maire Laurentine et Kanyana appellent tout en chacun et surtout les femmes et leaders à œuvrer en faveur de la consolidation de leur foyer afin de rendre prospère la nation burundaise. Il a dit ce samedi à l'occasion des activités du Forum Malkia 2024, organisées par la CRDB Banque Burundi. Prospère Bizema. Quatre femmes, leaders d'opinion et expertes en matière de développement des projets, ont animé un panel portant sur le thème « Innover pour l'inclusion financière de la femme ». Des échanges ont tourné autour des opportunités et des obstacles. Des opportunités, elles ont signalé l'accès de la femme à l'information financière et la présence au Burundi des organisations et des banques qui accordent des crédits aux femmes. Les femmes qui ne parviennent pas à concilier les obligations professionnelles et les obligations familiales et parmi les obstacles soulevés. L'Ombudsman Burundi, Emelorentine Kanyana, qui a aussi de sa présence à l'événement du Forum Malkia 2024 et qui est la première femme à avoir le compte Malkia au sein de la CRDB Banque Burundi, a appelé les femmes à consolider leur foyer par une participation active au projet de développement, ce qui apporterait aussi un appui au développement du pays. C'est avec une profonde reconnaissance que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'Ombudsman du Burundi pour célébrer le Moin Malkia, une initiative louable de la CRDB Banque Burundi. Ce Moin reflète notre aspiration à un avenir inclusif et prospère, symbolisant notre engagement envers l'autonomisation des femmes et l'inclusion financière. Des piliers essentiels pour la réalisation de la vision 2040-2060. L'éducation financière étant les vies puissantes pour bâtir un avenir prospère et autonome. Je vous invite acteurs du développement, partenaires internationaux, sociétés civiles et toutes les parties prenantes à rejoindre ces efforts pour créer un environnement où chaque femme a la possibilité de devenir Malkia, une rêve dans son domaine, contribuant significativement à notre nation. L'événement Malkia 2024 organisé par la CRDB Banque Burundi est une autre façon de célébrer la journée internationale dédiée à la femme. C'est une visite guidée des marchés ouverts aux réalisations des femmes qui a clôturé les cérémonies du Forum Malkia 2024. Le Forum des femmes dans la province de Moharo se dit satisfait de la représentativité des femmes dans les différentes institutions et voies en province de Moharo. Ce forum apprécie un autre pas déjà franchi dans la protection des droits de la femme. Cela a été dit par Gertrude Ndai Chimie. Ce vendredi, au nom de la présidente de ce forum en province de Moharo, c'était au cours des cérémonies de commémoration de la journée internationale dédiée à la femme. Des cérémonies qui ont été liées à Kiwumbu, en commune Kayokwe, à l'échelle provinciale. C'est le temps de Chimie. Cérémonie comptant pour célébration de la journée internationale de la femme en province de Moharo. Une circonstance à laquelle se sont donnés rendez-vous vendredi, les membres du Forum des femmes en cette province, ainsi que les responsables administratifs en cette province, dont le gouverneur et d'autres responsables des secteurs faisant la vie de la province. Les cérémonies se sont poursuivies au stade sportif de Kiwumbu. Du folklore caractéristique du pays a été exhibé, au travers lequel s'exaltait le rôle de la femme dans le développement du bien-être, de la famille et du pays. En son discours, la présidente du Forum des femmes en cette province, Gertrude Naichinié, il a exhorté la géante féminine de la province pour se défaire des habitudes, mettant en péril la dignité de la femme. Et tandis que le gouverneur de la province, le colonel Gaspard Gassanzoué, au discours de circonstances, il a lancé un appel pour se ranger dans la vision du développement du pays, un pays émergent en 2040, un pays développé en 2060. Il a exhorté pour mettre à profit la banque d'investissement et de développement pour les femmes, BIDF. Dans le cadre de cette journée, des actions de solidarité ont été accomplies. Une famille de quatre enfants orphelins et sur cause d'accidents des parents ont reçu du réconfort. A l'hôpital du district de Kiwumbu, deux femmes ayant engendré des bébés prématurés ont reçu des produits de première nécessité, des vivres pour les bébés comme le lait et des vivres pour leur propre consommation. Une dame ayant accouché des triplés a reçu, elle aussi, des biens de première nécessité pour la vie de tous les jours, du lait pour les nourrissons et des vivres pour sa propre consommation. Et 14 personnes soignées à cet hôpital, des personnes qui souffrent de maladies chroniques, ont reçu une enveloppe d'argent. Vous saurez que cette journée du vendredi s'est culturée dans une ambiance de convivialité et d'agrément. L'ancien mars au vendredi, en province de Makamba, du projet de justice, c'est pour toutes et tous dans la gestion des conflits fonciers. Un projet du ministère de la Justice est mis en œuvre par l'organisation Land and Development Expertise Sanitar, la DEC en sigle. Et selon Gervais, un des secrétaires permanents au ministère en charge de la Justice, et ce projet a été accueilli avec enthousiasme car il est en allumé avec les priorités du ministère de la Justice, c'est Jean-Yves Christian Daïkézapoleta. C'est au cours de cet atelier qu'a été lancé en province de Makamba le projet Justice pour toutes et tous dans la gestion des conflits fonciers. Un projet du ministère de la Justice mis en œuvre par l'organisation Land and Development Expertise Center, la DEC en sigle. Selon Séverain Nibitanga, directeur gérant au sein de la DEC, ce projet a l'ambition et l'objectif ultime de contribuer significativement au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Étant donné que les conflits fonciers touchent directement la vie de nos concitoyens, nous avons la responsabilité, en tant qu'acteurs de la justice, de contribuer pour que chaque citoyen puisse accéder à une résolution équitable et pacifique de ces conflits. Le projet Justice pour toutes et tous dans la gestion des conflits fonciers, JTT-GCF en sigle, vient donc à point nommé. Il a l'ambition et l'objectif ultime de contribuer significativement au renforcement de la paix et de la cohésion sociale, en renforçant les mécanismes locaux en charge de la gestion des conflits fonciers au quotidien. Les activités de ce projet porteront essentiellement sur l'information, formation des acteurs de la justice impliqués dans la gestion des conflits fonciers. Le projet sensibilisera aussi la population sur le fonctionnement des mécanismes de gestion des conflits fonciers et apportera une assistance juridique et judiciaire aux personnes vulnérables. Quant à Gervé Rajayandi, secrétaire permanent au ministère en charge de la justice, il a indiqué que ce projet a été accueilli avec enthousiasme car il est en alignement avec les priorités du ministère de la justice. Le projet a été accueilli avec enthousiasme, d'autant plus qu'il est en alignement non seulement avec l'opende comme ça a été déjà évoqué par son représentant, mais également le projet s'aligne avec les priorités du ministère de la justice sous l'axe accès à la justice de la stratégie sectorielle en vigueur. La finalité du projet est de contribuer à la consolidation de la paix, au renforcement de la cohésion sociale et au développement, au renforcement des mécanismes de gestion des conflits fonciers et communautaires pour un accès à une justice équitable. J'exemple chacun de vous à participer avec assiduité aux travaux, ce qui va vous permettre de prendre des engagements fermes en vue de mener le projet au bon port. Le projet Justice pour toutes et tous dans la gestion des conflits fonciers, un projet du ministère de la justice financé par l'organisation RVO du Royaume des Pays-Bas et mis en oeuvre par l'organisation LADEC, sera mis en oeuvre dans les provinces d'Omakamba et Rutana sur une durée de trois ans. Remise des prix au lauréat littéraire Rumuli, 5e édition à l'Université du Burundi, c'est une compétition de création littéraire organisée dans le cadre de stimuler l'âme de la lecture et d'améliorer la capacité rédactionnelle aux étudiants. Frank Ernest Lang. Les cérémonies de remise des prix littéraires Rumuli à l'Université du Burundi étaient marquées par la remise des prix aux 5 premiers lauréats qui ont participé à la compétition de création littéraire en 4 langues, en version française, version kirundi, version swahili et la version anglaise. Pour chaque version, 5 premiers ont été primés. Il s'agit d'une compétition ouverte à tous les étudiants, quelle que soit la faculté, des universités publiques et privées où chaque compétiteur est invité à créer un récit court inspiré d'effets réels ou imaginaires qui se caractérisent par la véracité et la révisemblance. Une opportunité aux étudiants pour découvrir leurs talents littéraires. Ça me donne plus de confiance en moi pour ce qui est de la littérature et de l'écriture parce que si jamais dans le futur il arrive qu'il y ait une autre compétition ou qu'il y ait toute autre activité relative à la littérature, je pourrais m'engager avec un peu plus de confiance. Le prix littéraire Rumuli a été initié depuis 2014 pour revivre l'amour de la lecture et améliorer la capacité rédactionnelle aux étudiants. En 2014, j'ai réalisé que l'amour de la lecture, le goût de la lecture chez les étudiants, mes disciples et à l'air en décrochendo et j'ai voulu tout simplement initier une activité qui allait encore raviver cet amour de la lecture. Au niveau de rectorat, le prix littéraire Rumuli a une mission bien particulière. Le prix littéraire Rumuli nous permet en effet de produire des recueils faits de poésie et de nouvelles. C'est à travers ces poésies, ces nouvelles, que nous palpons la sagesse, la culture de paix ainsi que la connaissance et le cœur de nos jeunes étudiants, de nos jeunes créateurs. La cinquième édition, 114 étudiants ont participé, mais 21 ont été primés pour la version de Kirundi, Swahili et anglaise, et 6 pour la version française. Et au sport, tous les acteurs du basketball au Burundi sont en train de travailler en synergie pour trouver une issue favorable à la crise qui s'écout s'était disciplinée après le forfait de Dynamo en Afrique du Sud. C'est le président de la fédération qui l'a annoncé ce vendredi au cours d'une conférence de presse suivant Jean-Paul Romane la crise à président de la FEVA. Dynamo n'a pas pu continuer à jouer. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il faut conjuguer les efforts. La fédération et d'autres organes habiletés sont à nous travailler d'arrache-pied pour qu'on puisse trouver une solution qui met à l'aise les amateurs du barrage orange. Ce qu'on demande, c'est d'être confiant et de mettre tous les efforts ensemble en fait de nager contre le courant et trouver des solutions qui satisfait tout le monde. À propos des rapports du récent audit à la FEBABOU, il dit qu'il n'est pas objectif. Il indique qu'il a été fait sur base des chiffres manipulés pour défendre d'autres que la promotion du basket. Déclaration du président de la FEBABOU que je vous prie encore une fois dessus. Les auditeurs ont manipulé la facture jusqu'à trouver 72 milliards. Nous donnons le temps au temps et on laisse les organes mis en place pour qu'ils puissent se prononcer là-dessus. Si une fois ça arrive, nous irons vraiment demander la contre-expertise. C'est la raison pour laquelle il faut laisser les organes habiletés. Trouver ce qui était derrière tout cela. S'ils veulent me destituer, il faut qu'ils passent par la loi. Je vous l'avais annoncé au début de cette édition, le président de la République du Burundi appelle les leaders religieux à éviter l'hypocrisie et plutôt travailler assidément afin d'augmenter la production surtout agro-pastorale ainsi contribuer au développement du pays. Evariste Ndeichimie présent de la République du Burundi a lancé cet appel ce samedi au cours d'une réunion qu'il a tenue à l'intention des responsables religieux réunis au sein de l'association MAK c'est le ministère africain de compassion réunion qui s'est tenue au chef de la province de Karus. Joseph Mourindal. Au cours de ce dialogue du président de la République Evariste Ndeichimie avec les leaders de confession religieuse regroupés au sein de l'association MAK ministère africain de compassion Aimé Pascal Ndouimane représentant de cette association a fait savoir qu'en sont de cette dernière ils ont découvert très tôt que le bon Dieu bénit les oeuvres de l'homme c'est la raison pour laquelle ils ont répondu massivement à l'appel lancé par le président de la République de booster la production. L'association MAK prévoit aussi de multiplier les séances traditionnelles cependant ils demandent au gouvernement à leur accorder des terres de manière suffisante pour réaliser aisément leur projet. Sur cette problématique le président Evarizem deichimie leur a donné des éclairissements en rapport avec l'octroi des terres et les a tranquillisés leur disant qu'ils vont s'adresser aux ministres aux ministres en charge de l'agriculture afin qu'ils puissent aisément réaliser leur projet surtout agro-pastoral. Le numéro 1 Burundais a prodigué des différents conseils à ce leader religieux de MAK tout en lui montrant ce qu'ils peuvent faire pour développer le pays et ces leaders religieux doivent éviter l'hyproquisie ils doivent alors servir de bon exemple à leur chrétien. Les membres de l'association MAK ont vivement apprécié les enseignements du président de la République Evarizem deichimie au cours des témoignages que depuis qu'ils ont commencé à bénéficier de ces enseignements ils ont accompli tant de choses c'est pour cela qu'ils se sont réunis dans des coopératives dénommées Ubudasa avec le slogan l'unité dans notre diversité l'association MAK a alors comme mission d'obtir un développement durable en marge de cette retraite le président de la République a visité son élevage de bovins de races encolées au centre Neusser de Karussi un projet entrepris envie de revaloriser cette race traditionnellement considérée comme sacrée au Burundi mais qui est actuellement en voie de disparition En actualité internationale vous l'avez annoncé dans les titres Moscou ennuit par une attaque terroriste sanglante qui a visé une salle de concert à Moscou ce vendredi le BILAF est à 233 morts le Kremlin annonce avoir arrêté 4 assaillants affirmant que ceux-ci avaient des contacts en Ukraine qui est le Krocus City Hall après une nuit d'horreur alors que la salle de concert au nord-ouest de Moscou fume encore les enquêteurs commencent à récolter des indices le chef du comité d'enquête russe inspecte les lieux une arme a été retrouvée et des balles tirées en quantité par les assaillants 4 individus munis de fusils automatiques venus pour tuer aux alentours de 20h ils font interruption dans ce complexe où doit se produire un groupe de rocs russes à l'intérieur un cri puis une rafale de mitraillettes et une foule prise de panique qui se ruent vers la sortie quelques heures plus tard le groupe Etat islamique revendique l'attaque avant de partir les assaillants auraient incendié le bâtiment avec un liquide inflammable pour mettre le feu à la salle selon les enquêteurs un incendie s'est déclaré dans le toit de l'auditorium où des personnes étaient prises au piège toute la nuit les sauveteurs tentent de leur venir en aide certaines seraient mortes d'asphyxie le bilan des victimes extrêmement lourd s'alourdit d'heure en heure le Kremlin a annoncé l'arrestation de 11 personnes dont les assaillants selon le Moscow Times ils auraient été interpellés alors qu'ils se trouvaient dans ce véhicule intercepté aux confins des frontières biélorusses et ukrainiennes les services de sécurité russes affirment que les suspects avaient des contacts en Ukraine et comptaient y fuir les Etats-Unis assurent avoir prévenu la Russie il y a deux semaines de la possible imminence d'une attaque contre des lieux de rassemblement à Moscou un avertissement balayé à l'époque par Vladimir Poutine qui avait accusé Washington de provocation Et voilà donc c'est sur ce Télémac que nous beaucoup en cette édition merci à vous tous de l'avoir suivi